Depuis quelques jours, la petite coopérative agricole de Saint-Pierre-de-Juillet en Charente-Maritime navigue en plein brouillard. Son directeur ne quitte plus son écran d'ordinateur. Il y observe incrédule la flambée des cours du blé. Il y a deux mois, le blé n'avait jamais franchi les 300 euros. Là, aujourd'hui, il a rendu à 340. 340 euros la tonne aujourd'hui. Et combien demain ? C'est toute la question. Ici, la coopérative collecte entre 45 000 et 50 000 tonnes de céréales à l'année, dont la moitié de blé. Cette hausse des cours serait donc plutôt positive pour les 130 agriculteurs adhérents. Malheureusement, la situation est loin d'être aussi simple. Il faut quand même faire très attention. On peut avoir une chute très vite des prix aussi. Et quitte de l'engrais aussi. Demain, pour la prochaine campagne, on se pose tous la question de comment va se passer pour les engrais. Car au-delà des céréales, la Russie compte aussi parmi les principaux exportateurs d'engrais au monde. On risque d'avoir encore une nouvelle hausse des engrais dans les prochaines semaines, selon le contexte mondial. Et aussi un problème peut-être de disponibilité. S'il ferme le robinet en certains types d'engrais, on aura plus de mal à se positionner et les prix forcément seront plus chers. Le souci, c'est que ces prix ont déjà augmenté. Et même très fortement pour certains engrais comme celui-ci, liquide, à base d'azote. Du jamais vu pour Guy Boidé, agriculteur depuis 40 ans. On était à 240, on est pensé à 600 et des brouettes. 640, 650. Céréales, engrais, la flambée des cours risque de peser dangereusement sur les exploitations agricoles en renchérissant les coûts de production. Une situation aujourd'hui suspendue à l'actualité en provenance d'Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !